Bonjour à tous, ravie de revenir vers vous et de vous proposer aujourd'hui une vidéo sur le thème de la solitude un thème que j'ai beaucoup eu l'occasion d'explorer et aussi un thème que j'adore finalement c'est assez contradictoire parce que autant c'est vrai que la solitude ça a été très très difficile à apporter pour moi et puis maintenant en fait c'est vraiment devenu quelque chose dont je ne pourrais plus me passer et surtout en fait quelque chose je trouve qui est très constructif et qui demande à être développé alors par rapport à cette solitude par rapport au fait d'être seule j'avais déjà envie de m'adresser à toutes les personnes qui sont seules dans la vie qui pensent être seule qui ressentent en fait le fait d'être seule même si elles sont accompagnées même si elles sont en relation même si elles sont en couple parce qu'en fait je me suis rendu compte que des fois les personnes les plus isolées les plus isolées les plus esselées on va dire sont finalement les personnes qui sont en relation en couple qui peuvent être bien installées depuis de nombreuses années dans un quotidien dans une façon de vivre dans les quels elles ont pu au fur et à mesure du temps se laisser enfermer voilà donc l'idée c'est véritablement d'aborder la question de la solitude sous un nouvel angle sous l'angle de la puissance sous l'angle d'une certaine supériorité en fait de fait et si finalement dans cette réalité au lieu d'être systématiquement en communauté parce que c'est vrai que le propre de l'humain c'est souvent de se rapprocher en fait de personnes pour se sentir aidé épaulé appuyé et finalement parfois dans la communauté on peut se sentir incompris on peut se sentir ça peut être lourd aussi à porter à la fois et de gérer une communauté ou de rester en lien avec les membres d'une communauté que ce soit aussi communauté au sens large la famille son groupe d'amis son réseau ses relations professionnelles son entourage les associations auxquelles on peut faire partie et en fait aussi souvent je m'aperçois que on peut déléguer une partie de sa responsabilité en fait une partie de sa souveraineté à la communauté et attendre en fait de celle ci qu'elle vienne nous nourrir nous apporter beaucoup de choses et surtout on peut être tenté en fait de tout laisser reposer sur les épaules des autres alors je m'explique un petit peu plus je me suis rendu compte à travers tout mon parcours en tant que personne en tant que coach professionnel depuis une dizaine d'années en tant que formatrice en tant que consultante en tant que personne aussi à travers les différents couples les différentes relations que j'ai eu même au sein de ma famille à un moment donné que attendre des autres c'est remettre en fait son pouvoir c'est instauré aussi une relation de dépendance qui va faire qu'on va attendre le soutien de l'autre la vie des autres le positionnement des autres pour pouvoir s'aligner en fait sur ce qui nous entoure ce qu'on aime ce qu'on comprend comme comme modèle ou ceux même qui peuvent nous enseigner en fait l'idée là c'est de se réapproprier totalement sa souveraineté et de prendre en compte le fait que pour évoluer pour se transformer pour atteindre d'autres niveaux de conscience d'intelligence je dirais d'éveil de transformation en fait c'est vraiment un parcours qui ne peut se vivre que seul et en cela faire face à sa solitude et Dieu sait que tout le monde un jour ou l'autre passe à travers ce parcours en fait solitaire pour certaines personnes il reste plus longtemps pour certaines personnes ça va être un petit peu plus éprouvant mais je me suis aperçu finalement que si on veut évoluer si on veut se transformer ça va être quand même un parcours plus ou moins solitaire qui peut se faire en étant accompagné bien sûr mais ça va être quelque chose en fait qu'on doit faire seul et à un moment on n'a pas le choix on doit expérimenter on doit éprouver en fait certaines choses seul face à soi même on doit se retrouver un moment seul face à soi même et c'est dans ces moments qui vont être les plus intenses et souvent les plus délicats les plus effrayants et les plus souffrants qu'on va pouvoir être confronté à qui on est vraiment qu'on va pouvoir venir toucher son être qu'on va pouvoir aller comment dire aller contacter aller se connecter à qui on est vraiment et c'est vraiment quelque chose que qu'on ne peut faire que seul à mon sens et plus on va se confronter à ça rapidement plus on va accueillir cette solitude ces moments de d'interrogation ces moments où en fait quand vous essayez de contacter quelqu'un il n'y a plus personne au bout du fil il n'y a plus personne de votre entourage qui peut éventuellement vous conseiller vous épauler vous soutenir vous accompagner vous écouter vous coacher c'est véritablement dans ce moment là quand on est livré à soi même qu'on va avoir les plus grandes libérations émotionnelles les plus grands cadeaux aussi et les plus grands éclairs de conscience qui vont ensuite nous renforcer de l'intérieur nous rendre plus puissants nous réaffirmer dans nos choix dans notre souveraineté et véritablement c'est cette indépendance d'être qui va nous permettre de nous renforcer d'être plus présent à soi et puis de prendre la route qui est la nôtre en fait sans prendre des chemins de travers sans être dérouté en fait par la vie des autres par la prise en compte en fait de de tous ceux qui nous entourent moi j'aime bien dans tout ce que je fais j'ai une règle en fait et j'applique cette règle c'est toujours 51% pour moi en premier je me fais passer en premier à 51% et les 49% c'est du reste c'est pour les autres et en fait en appliquant cette règle très simple ça me permet d'être on pourrait dire associée majoritaire de ma vie c'est à dire que je vais d'abord commencer par m'honorer moi me respecter prendre en compte mes désirs prendre en compte mes besoins me nourrir moi-même voilà contribuer à moi-même me soutenir moi-même et puis ensuite tout le reste je l'offre aux autres je le propose il est à disposition en fait je suis une contribution pour les autres que ce soit dans ma vie professionnelle dans ma vie personnelle ou relationnelle et en appliquant cette règle toute simple ça me permet surtout d'être en accord avec moi-même de respecter mes valeurs et puis de sortir aussi du mode sacrificiel et j'aime à répéter que le mode sacrificiel c'est vraiment anti anti karma en fait en étant à 100% en don pour les autres on ne se respecte pas et on pourrait dire qu'on commet même des fautes en fait et la plus grande faute c'est à l'encontre de nous-mêmes de ne pas se choisir en premier de ne pas se respecter de ne pas s'écouter de ne pas être à l'écoute des besoins de son corps voilà et tout ça en fait le simple fait d'appliquer cette règle 51% pour soi ça va nous permettre d'être juste avec nous-mêmes d'être alignés et de pouvoir offrir le meilleur qu'on a à donner aux autres voilà donc je vous invite si ce n'est pas déjà fait à reprendre chacun des domaines de votre vie et puis regarder où vous en êtes dans votre positionnement vis-à-vis de vous-même en premier bien sûr et puis vis-à-vis des autres voir ce que vous avez d'abord à offrir à vous offrir en temps même sur le plan financier en fait de faire passer en fait votre intérêt en premier à 51% et puis ensuite offrir tout le reste en surplus aux autres ça va vous permettre d'être indépendant d'être souverain et de contribuer d'une bien meilleure façon à tous ceux qui vous entourent dans tous les domaines de votre vie voilà j'avais envie d'aborder cette question de l'intégrité à soi de la souveraineté de la puissance je vous retrouve très bientôt passez une belle journée et soyez présents à vous-même à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt